... Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est donc à Paris que Harry Kissinger, le conseiller personnel du président Nixon, a négocié pendant 30 mois avec les Nord-Vietnamiens. Le président Nixon l'a révélé hier en rendant public un nouveau plan de paix en 8 points. Le chef de l'État américain propose le retrait des soldats américains, mais pas des moyens militaires, aériens ou navals, dans un délai de 6 mois après un accord avec les Vietnamiens. Il réclame la libération des prisonniers de guerre, militaires et civils, dans toute l'Indochine et la conclusion d'un cessez-le-feu général et immédiat. Sur le plan politique, il annonce de nouvelles élections présidentielles au sud-Vietnam, ce qu'a confirmé d'ailleurs à Saigon l'actuel président Thieu. Le président Nixon, d'après les premiers commentaires, fait un pas vers les positions de Hanoï et du gouvernement révolutionnaire du sud-Vietnam, mais il s'adresse surtout à l'opinion américaine et aux Chinois avant les élections présidentielles et avant son voyage à Pékin. Jean Lacouture, y a-t-il dans ce nouveau discours, dans ce nouveau plan du président Nixon, des aspects positifs ? Oui, moi, à la première lecture du discours, j'ai trouvé en effet qu'il y avait des points assez intéressants. D'abord, il me semble que le président Nixon a parlé cette fois-ci d'un retrait sans faire allusion à des forces résiduelles qui resteraient plusieurs années encore ou plusieurs mois au Vietnam après la paix. Donc il me semble qu'il y avait là un point assez intéressant. D'autre part, pour la première fois, il n'assimile pas la présence des Américains à celle des Nord-Vietnamiens au sud-Vietnam. Il ne fait pas ce parallèle qui choquait terriblement les Vietnamiens entre des troupes étrangères américaines et les troupes nord-vietnamiennes au sud-Vietnam. Il y avait quelque chose là qui était faux, certainement, historiquement, et il ne refait plus cette assimilation. Et puis il y a aussi ce point qui est fondamental, que pour la première fois, la légalité du président Thieu est remise en question par les Américains eux-mêmes. On a l'impression, d'après ce texte, que le président Thieu est une sorte de pion que les Américains poussent en avant d'une circonstance, retirent en arrière, c'est quand ça les arrange. Il y a donc une sorte de désacralisation du pouvoir actuel du sud-Vietnam. Et sur ce plan, le discours était intéressant. Il me semble, j'avais souhaité, que le gouvernement nord-vietnamien prenne acte de ces points. Précisément, les successeurs de Ho Chi Minh à Hanoi viennent de rejeter de manière assez rapide et assez nette ce plan Nixon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ils le rejettent pour des raisons que l'on pouvait prévoir. D'ailleurs, notamment, il n'y a pas cette fameuse date limite de la présence américaine en Indochine qu'ils réclament depuis longtemps, notamment dans les sept points de Mme Bin. Pour eux, la paix passe par cette présence américaine. Rien ne peut être négocié tant qu'il n'y a pas une date certaine du départ de tout Américain d'Indochine. C'est un point qui peut très bien se comprendre naturellement. Et c'est la principale raison, je pense, de leur refus. Parce qu'il n'y a pas ce point, cette date limite de la présence américaine. Mais il y a aussi d'autres points, notamment dans le discours de Nixon. Il est prévu des élections qui se passeraient un mois après la démission du président Thieu, ce qui est très intéressant, mais sous l'administration actuelle du Sud. Ces élections se passeraient sous un pouvoir qui est très largement militaire, qui est un pouvoir à certains égards totalitaires. Et on peut difficilement imaginer qu'une opposition puisse être élue. On l'a vu en octobre dernier, quand le général Thieu, tout seul, a obtenu 95% des voix. Alors, c'est ce cadre-là d'élections, des plaies, évidemment, où inquiètent naturellement les gens de Hanoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons d'opportunité, ou si on veut, d'actualité ? Oui, je crois qu'il y a aussi le fait que ce discours prend un caractère un petit peu opportuniste, bien entendu, à la veille du voyage de M. Nixon à Pékin et peu après à Moscou, en année électorale, et surtout au moment même où les Nord-Vietnamiens et leurs alliés, ou le FNL, les Cambodgiens et les Laotiens déclenchent leurs grandes offensives. On a l'impression que le président Nixon jette son plan de paix devant les guerriers adverses pour sinon les arrêter, au moment où leur donner tort devant l'opinion internationale. C'est, je crois, en grande partie cet aspect d'opportunité, ou sinon d'opportunisme, qui a provoqué le refus des dirigeants de Hanoi. Très rapidement, est-ce que vous avez l'impression tout de même que c'est une démarche qui doit conduire tout doucement, lentement, vers la paix ? Il me semble, en tout cas, qu'on nous parle beaucoup de négociations secrètes ces jours-ci. Je crois qu'il y a des éléments de négociations secrètes dans ces points de Nixon. Nous vous retrouvons, Jean Lacuture, dans Télésoir avec Joseph Pasteur. Pour inspirer, négocier et appliquer la politique américaine à l'égard de Hanoi, de Pékin ou de Moscou, on retrouve le même homme, Henri Kissinger, l'éminence grise de la Maison-Blanche, qui a plus de pouvoir en ce moment que les ministres américains eux-mêmes. Kissinger, le diplomate qu'il a pu rencontrer à Paris des Nord-Vietnamiens, une fois tous les trois mois, pendant deux ans et demi, sans être découvert. Maurice Werther vous le présente. Le président Nixon dispose, en la personne de Henri Kissinger, non seulement d'un conseiller pour les affaires étrangères, c'est son titre officiel, mais d'un adjoint de tous les instants pour toutes les affaires. Apparemment, M. Nixon ne décide rien sans l'avis de M. Kissinger, qui est chargé, en outre, d'exécuter les missions les plus importantes et les plus secrètes, contact avec la Chine, contact avec le Vietnam. Henry Kissinger, 48 ans et fils d'émigrés allemands réfugiés aux États-Unis pour fuir les persécutions raciales hitlériennes, ancien professeur à Harvard, auteur d'une thèse remarquée sur Metternich, M. Kissinger passe pour un bon vivant, peu soucieux du protocole. Divorcé avec deux enfants, il vit en célibataire et n'oublie pas, lorsqu'il part le matin pour la Maison-Blanche, avec les plus hauts secrets d'État dans sa mallette, d'emporter son linge sale que son chauffeur fera laver. Demain, la conférence de la paix de Paris sur le Vietnam aura donc un intérêt certain. Les délégués, les porte-parole des délégations arrivent à Paris, l'américain comme le sud vietnamien. Et j'ajoute que demain soir à 20h30, l'actualité en question sur la première chaîne sera consacrée à la situation au Vietnam. M. Pierre Ménès-France, ancien président du Conseil, signataire des accords de Genève en 1954 sur l'Indochine, que vous avez entendu hier au cours de Télé Midi 72, sera là pour répondre aux questions de quatre journalistes, parmi lesquels Pierre Salinger, ancien porte-parole du président Kennedy. Et vous entendrez également une interview du général Salan, commandant en chef du corps expéditionnaire français en Indochine. L'actualité en question, demain, première chaîne, 20h30. Il n'y a pas de Conseil des ministres aujourd'hui à l'Élysée, pour une raison très simple, c'est que le président Pompidou poursuit son voyage en Afrique. Aujourd'hui, troisième journée, fort l'ami, c'est-à-dire le Tchad du président Tom Balba. Hier, même le Giscard d'Estaing du Niger, pardon, bon, nous aurons tout à l'heure les échos du voyage au Niger, avec un reportage de notre envoyé spécial, Claude Denière. Je peux vous dire que même le Giscard d'Estaing du Niger, le ministre des Finances du président Amani Diori, a participé à dos de chameaux à une extraordinaire fantasia qui a ébloui même les Nigériens. Nous aurons tout à l'heure un écho de ce séjour au Niger du président et de Mme Pompidou. Le gouvernement et la régionalisation, M. Chaband-Elmas a confié à l'AFP, à l'Agence France-Presse son plan, décentralisation, une série d'aides pour encourager les regroupements de communes, déconcentration, les pouvoirs des ministères parisiens transférés aux régions et aux départements, les régions reçoivent les trois quarts de leur crédit d'équipement, régionalisation, deux nouvelles attributions prévues par le Premier ministre, la région peut intervenir dans le financement des équipements qu'elle a choisi, le Conseil régional est consulté sur l'utilisation des crédits réservés à la région. En principe, le quotidien Paris Jour ne paraîtra pas à partir de demain. Son personnel entame une grève de protestation à la suite du licenciement de 33 de ses journalistes. La direction pourrait cependant recevoir dans la journée les syndicats. Paris Jour n'est d'ailleurs pas le seul journal atteint par une crise que ressent en ce moment l'ensemble de la presse de Paris ou de province. C'est pourquoi les journalistes, ceux qui ont chaque jour mission de vous informer, tiennent cet après-midi une Assemblée générale à Paris, emploie et un statut de la presse. Celle sera le thème de leur conversation de cette Assemblée générale. Savez-vous qu'un million de soldats allemands tombés au cours des deux dernières guerres, en particulier la dernière guerre mondiale, sont enterrés dans les cimetières allemands de France ? Un million de morts. Et ce matin, on a pu assister à l'Arc de Triomphe, à une cérémonie assez extraordinaire. Et qui est bien cependant dans la logique de l'attitude de certains milieux ouest-allemands. La République fédérale a honoré le soldat inconnu. L'ambassadeur de Vili Brant à Paris et le président d'une association chargée des sépultures militaires d'Allemande ont déposé une couronne de fleurs au nom du peuple allemand sur la tombe du soldat inconnu. Nous marquons ainsi notre gratitude, disent-ils, envers l'attitude chevaleresque des Français qui, depuis des générations, ont accordé sur leur terre l'hospitalité aux sépultures allemandes. D'autres informations rapidement. En bref, au Japon, attentat manqué contre M. André Gromico, le ministre soviétique des Affaires étrangères, ne s'en est même pas aperçu. Des partisans d'extrême droite ont tout de même lancé deux voitures contre ce qu'ils croyaient être le véhicule de M. Gromico et qui n'était qu'une voiture de la police. Du nouveau, et c'est important aussi en Italie, la Cour constitutionnelle italienne vient d'approuver l'organisation d'un référendum national sur la délicate question du divorce qui avait provoqué tant de polémiques et de crises politiques en Italie. Je vais voir, je pense qu'on doit avoir préparé le sujet de Claude Guénière sur le voyage du président Pompidou au Niger. En voici un écho. D'où est-ce que vous venez ? Nous venez de la Madawa. Ça fait combien de jours pour venir ? 14 jours. 14 jours ? Oui. Et il y en a qui sont venus de plus loin encore ? Il y en a. Les gens qui sont venus de Dakarou. C'est combien de jours ? À Dakarou ? 16 jours. 16 jours. Et pourquoi vous êtes venus à Niamey ? Pour le président de la République française. Comment il s'appelle ? Georges Pompidou. Et vous connaissez également le général de Gaulle ? Ah oui, bien sûr. Et vous allez repartir ? Ah oui. Quand ? Demain, ou bien après-demain. Combien de jours vous avez mis pour venir ? Je crois que c'est 7 jours. 7 jours. Oui. Combien ça vaut un chameau ? Nous avons de 300 chameaux. Votre tribu ? Oui. Combien ça coûte un chameau ? Ça coûte un chameau de 6 000 francs. Ça fait 12 000 francs français ? Oui. Et vous en avez 300 ? Oui. Et vous vivez dans le désert ? Oui, oui. Et comment le président a pu vous dire de venir à Niamey ? Il y a longtemps que vous le savez ? Ah oui, il y a longtemps. Dans la radio. Dans la radio ? Oui. Voilà donc, la fête est maintenant terminée. Les Touareg vont repartir en portant leur chameau, leur attirail. Parfois, ils ont vendu ces sortes de couteaux à bas prix, 1 000 francs ou 2 000 francs, de merveilleuses armes incrustées. Ils vont repartir tranquillement au pas de leur chameau. Ils ont tout le temps pour eux. Comme vous l'avez remarqué, les chameaux ont donc intrigué Claude Guénière. Un travail spécial peut-être en rapportera-t-il un bientôt à son retour. Aujourd'hui, pour le président Pompidou, je vous l'ai dit, fort l'ami, le Tchad. Deuxième étape de ce voyage, le président rentrera dans l'après-midi de vendredi à Paris. Le sort des Juifs dans les pays arabes, un sort précaire, en particulier en Syrie. Sur ce thème, M. Alain Poher préside aujourd'hui une conférence qui regroupe à Paris 15 pays. Cette conférence internationale révèle et dénonce. Le président Poher répond à Daniel Brun. M. Poher, au cours de la conférence internationale pour la délivrance des Juifs au Moyen-Orient, qui se tient aujourd'hui à Paris et que vous présidez, il a été question d'un enlèvement. Oui. Nous avons appris que un certain M. Elia, secrétaire général de la communauté israélite du Liban, a été enlevé il y a quelque temps par un commando syrien. Ça nous inquiète beaucoup, parce que c'est le premier, mais il peut y en avoir d'autres. Oui, justement, j'allais vous demander si c'était courant. Et quelle est l'action que vous pouvez, à ce moment-là, déclencher ? Notre action est essentiellement morale, tout d'abord. C'est alerter l'opinion publique pour faire respecter les libertés fondamentales des hommes et la dignité de l'homme dans les différents pays où les Juifs sont ou étaient maltraités. Est-ce que vous avez obtenu des succès, disons ? Madame, il y a deux ans que nous nous sommes réunis pour la première fois et la situation était grave en Égypte, en Irak, en Syrie. On peut dire qu'en Égypte et en Irak, la situation s'est nettement améliorée. Un certain nombre d'israélites ont été autorisés à quitter le pays s'ils le voulaient et ceux qui voulaient rester, restaient, mais ça prouvait alors que la situation était meilleure. On peut dire que c'est un succès pour la conférence. Enfin, enfin, le rallye de Montecarles est en train de devenir intéressant. Le mauvais temps, la neige surtout, est dans l'Ardèche, à l'origine des difficultés des pilotes, mais aussi un certain nombre de coups de théâtre. Par exemple, l'abandon ce matin du Suédois Val-de-Garde. Un commentaire, des images, Jean-Michel Leliot, je les suis avec vous. Les nombreux spectateurs se réchauffaient à leur manière dans les gorges du Pont des Violents pour assister ce matin au passage du Monte Carlo 72, ici Terrier. Le parcours commun fut digne d'une super production hollywoodienne. Les accessoiristes, en l'occurrence ceux qui font la pluie, la neige ou le beau temps, n'ont pas ménagé mécanismes et organismes pendant 24 heures. Le verglas, hier matin, ici, puis au fil des contrôles et des étapes spéciales, le soleil qui semblait avantager les porches de la Rousse et Val-de-Garde, nettement plus puissantes que les Alpines qui, de plus, faisaient une erreur de cloutage. Les deux porches se retrouvaient donc en tête et toujours pas de neige. Nous étions hier midi, on se dirigeait vers un parcours commun dans les Alpes et l'Ardèche, long de 1500 kilomètres, excluant le suspense. Et puis, à 16 heures, mardi après-midi, tout changeait brusquement. Les porches, malgré la neige, optaient pour les pneus à peine cloutés. Elles allaient connaître, ici au Moulinon, le sort de leur rivale le matin même. Nous sommes dans l'Ardèche. Sur les spéciales de nuit, enneigé et verglacé, le rapport poids-puissance allait jouer en faveur des voitures bleues, plus aptes à se glisser entre les virages. Puis Val-de-Garde sortait de la route. Mulhari sur Lancia tenait tête. Il baissait d'un ton au petit matin, nous étions mercredi, permettant à Anderson, le vainqueur de l'an dernier, d'occuper provisoirement la première place lors de l'arrivée à Monaco à 10 heures. Tout se jouera demain au Turini, entre trois Alpines et une Lancia. Pour terminer, une histoire extraordinaire qui est en train de faire d'un ancien sergent de l'armée impériale un véritable héros du Japon. Yokoi a passé pratiquement seul, 28 ans dans la jungle, dans une caverne avec pour se nourrir des poissons, des noix et des fruits. Yokoi ne voulait pas imiter Robinson Crusoe. Ce soldat n'a pas voulu revenir chez lui parce qu'il est déshonorant, a-t-il dit, pour un guerrier de rentrée, vaincu dans sa patrie. Il ne s'est tout de même pas fait à Rakiri. A tout à l'heure, 13h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501